ok les amis aujourd'hui c'est lundi et hier dimanche on n'a rien filmé absolument rien sans aucune raison valable et donc aujourd'hui c'est lundi et Babouva chez le médecin avec Olivia elle n'est pas malade on va faire avec ça c'est le rappel ROR rougeole au rayon rubéole c'est ça c'est du pas de bêtises qu'on devait faire à 18 mois et là Olivia elle a 26 mois voilà deux ans et deux mois ouais ça fait ça 26 donc on a on a pas mal de retard et on avait vu le médecin avant le confinement et il nous avait dit ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue on a oublié de faire les rappels ou quoi Olivia ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas allée chez le médecin et du coup ben voilà il nous avait fait l'ordonnance et pendant le confinement on n'avait pas pensé du tout à ça et là hier ou avant-hier aux infos ils ont reparlé les généralistes en ont reparlé ils redisent à tous les français à tous les patients de ne pas oublier de se déplacer chez les médecins pour tout type de maladie dont les vaccins des enfants et c'est vrai que ben voilà du coup ça nous a refait un rappel et on fera plus jamais cette erreur là de laisser traîner trop longtemps comme ça les vaccins il y a un calendrier il faut le respecter pour Elena on l'a très bien respecté pour Olivia ça s'est mal goupillé entre la naissance de Noemi le confinement maintenant etc on a zappé c'est pas bien on y va on va faire le rappel et sinon rien à voir mais sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 27 avril donc Noemi a aujourd'hui sept mois déjà ou seulement je ne sais pas il y a des jours où j'ai l'impression que cet enfant fait partie de nos vies depuis toujours et en fait quand je réalise je me rends compte que ça fait pas si longtemps que ça en fait qu'elle est née et qu'elle fait partie de notre famille et si on dressait un petit bilan de Noemi à sept mois allons-y faisons un petit bilan de Noemi à sept mois qu'est ce qu'elle fait Noemi à sept mois on va d'abord parler d'alimentation elle se nourrit au biberon la journée et au sein la nuit mais ça lui arrive de prendre le sein aussi la journée selon l'humeur voilà elle ne mange pas toujours régulièrement et les quantités ne sont pas réguliers non plus je pense que c'est dû au fait que la nuit elle tête je ne sais pas j'en sais rien c'est pas régulier elle commence un petit peu à manger aussi des aliments solides elle a testé pas mal de petites choses avec nous et elle mange tous les jours un petit peu à table avec nous elle commence un petit peu à avaler les aliments voilà ce qui est pour de pour ce qui est de l'alimentation au niveau du sommeil c'est à peu près réglé c'est à dire que le matin elle a toujours une sieste d'une heure ça arrive quand elle se lève très tôt qu'elle fasse ensuite une grosse sieste entre midi et deux mais la plupart du temps c'est une sieste le matin d'une heure début d'après ma va dormir une heure ensuite elle repart pour une heure un peu plus tard c'est rare qu'elle fasse une grosse sieste l'après midi elle fait deux petites siestes en fait en début d'après m et en fin d'après m et en fonction de l'heure de la sieste de la fin d'après m si il est genre c'est si elle dort de 16 à 17 heures de 15 à 16 par exemple et ben vous pouvez être sûr qu'à 18 heures elle sera claquée donc elle va dormir pendant une petite demi heure et et la sieste du soir est en train de commencer à partir c'est à dire que de plus en plus le soir elle fait pas de sieste elle ne veut pas faire de sieste même si elle est fatiguée donc je commence à devoir un peu plus la portée le soir à l'approche du dîner et je vous parle un petit peu de son rythme vous voyez après ce qui se passe c'est vers 19h30 on passe à table elle est généralement avec nous quand elle n'est pas trop fatiguée elle mange un petit quelque chose de facile à manger pour elle et sinon en fait elle reste dans mes bras où elle reste dans sa chaise des fois elle reste dans le dans le jump jump juste à côté de nous des fois sur le tapis ça dépend et ensuite elle va prendre le bain à 19h30 à peu près elle prend le bain parce qu'elle n'en peut plus donc je lui donne le bain et et ensuite à 20 heures elle prend le biberon avec moi dans son lit souvent elle prend le biberon et ensuite une petite tété parce que ce qui est fréquent en fait c'est quand elle prend le biberon en même temps que je donne le biberon le soir j'ai une montée de lait et donc je lui donne le sein à ce moment là et donc elle est très contente elle arrête son biberon elle prend le tété et puis après elle reprend son biberon ou sinon parfois c'est d'elle-même elle finit le biberon et puis après je lui propose le sein et elle veut donc ça dépend des fois et ensuite elle dort et elle s'endort toute seule autant la journée il ya des fois où c'est un peu difficile de l'endormir quoique je trouve que ça va vraiment de mieux en mieux mais le soir honnêtement c'est le bibi on la pose dans sa gigoteuse on lui donne sa tétine elle tourne sa tête comme ça on lui met un petit peu de bruit blanc et elle s'endort toute seule ensuite elle va se réveiller sur les coups de 22h 23h avec un petit hurlement très bref la plupart du temps et elle se rendort en fait directement toute seule c'est ce qu'elle nous fait en ce moment et puis après elle va tété entre minuit une heure quelque chose comme ça et puis après c'est toutes les trois heures jusqu'au matin donc fait minuit une heure après ça va être à peu près trois heures quatre heures du matin et ensuite bas sur le petit matin 7 8 heures quelque chose comme ça au niveau de son éveil autant elle était très pressée au début je trouvais que je trouvais qu'elle avait envie d'aller 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 vite sur 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 son développement moteur et là ça y est elle est dans une petite phase de stagnation donc elle sait se retourner ventre dos dos ventre mais elle le fait assez peu finalement elle le fait surtout quand elle est fatiguée genre quand elle en a marre quand on la met sur le ventre qu'elle est très fatiguée bah elle va se retourner sur le dos pleuré voilà c'est arrivé aussi qu'elle se tourne du dos au ventre mais c'est plus rare parce que elle en ressent pas le besoin sinon elle est elle est de plus en plus en train d'essayer de lever ses fesses elle tourne sur elle même quand elle est à plat ventre elle commence doucement à essayer de ramper pour l'instant évidemment on est dans la phase où quand elle pousse elle va en arrière elle recule mais elle commence à bien utiliser la force de ses bras et de ses pieds et quand elle est quand elle est allongée sur le ventre elle lève un bras deux bras pour essayer d'attraper des choses c'est assez marrant et le plus marrant c'est quand je lui fais faire ça dans le bain parce que elle a un bain libre depuis quasiment sa naissance avec un tout petit fond d'eau et quand je la mets sur le ventre bien sûr toujours sous surveillance elle essaie d'attraper les jouets devant elle et c'est assez marrant quand elle est comme ça sur le ventre dans le bain elle flotte elle lève les bras les gens mais elle attrape les trucs c'est comique elle gazouille beaucoup maintenant ça y est elle fait des bas 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 tatatadadada tatata voilà tout ça elle fait aussi ça c'est drôle elle sait pas ce que ça veut dire mais elle fait des bisous Sinon avec ses mains elle prend ses deux Elle joint ses deux mains et elle fait comme ça Elle fait ça, elle roule ses poignets comme ça Je sais pas pourquoi c'est assez drôle Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à son éveil Elle adore ses soeurs dès qu'elle les voit Vraiment le grand sourire Ses soeurs l'adorent, s'occupent d'elle Très bonne entente déjà Donc on est assez content J'arrive à avoir quelques petites photos de toutes les trois ensemble Où elles sont nettes toutes les trois Ça c'est très important pour moi Pour avoir mes photos des trois ensemble Et puis sinon Je pense que c'est à peu près tout Au niveau santé, vraiment RAS Comme là on est en confinement en plus Aucun risque de gastro D'angine De grippe, de tout ça Donc on est vraiment très très content de ça Parce que franchement les maladies sur les tout petits C'est très relou Surtout les maladies hivernales Donc là on est content, la varicelle est passée C'était vraiment l'enfer Mais on est débarrassé Normalement Voilà, oui il y a des cas rares Où on peut se la choper une autre fois Mais on va dire qu'on fait partie des cas normaux Qui ne l'attrapent qu'une fois S'il vous plaît Voilà Donc ça c'est cool Parce que c'était une étape Que j'étais pressée de passer Donc là les trois, on est la varicelle Je suis très contente Sinon moi je suis assez claquée Parce que c'est vrai qu'elle ne fait toujours passer nuit Comme je vous l'ai dit Et que ça lui arrive en plus Qu'elle se réveille la nuit Et qu'elle reste réveillée pendant une heure Et qu'elle parle, qu'elle crie et tout ça Et comme elle dort avec moi Et ben ça m'embête Et si je pars de la chambre bien évidemment Elle hurle Donc j'ai déjà essayé de ne pas dormir avec elle Essayez pas de me donner des conseils pour la nuit Parce que j'ai déjà tout essayé à peu près Et avec elle dès que je ne suis pas dans la chambre Elle hurle Donc on essaye de Maintenant je commence ma nuit Pas dans la chambre Et vers minuit, une heure Je la rejoins Une fois j'ai réussi à la rejoindre Que vers trois heures pour sa première tétée J'ai été choquée de tout ce qu'elle a pu tenir Mais bon on y viendra De toute façon on n'est pas pressée C'est notre dernier bébé Donc ça prendra le temps que ça prendra Et puis voilà à peu près pour son éveil Elle gazouille énormément comme je vous ai dit Elle rigole Elle sourit tout le temps C'est un bébé qui est vraiment agréable maintenant Mis à part les moments où elle dort pas très bien Ça lui arrive de pas très bien dormir la journée Parce qu'elle est fatiguée Parce qu'elle a mal aux dents Pour l'instant elle a deux dents au compteur Je sens que ça la gratte un peu Et je commence à sentir les deux autres incisives du bas Celle du haut bizarrement je les sens pas encore Donc est-ce qu'elle va sortir d'abord les quatre en bas ? Je ne sais pas On verra L'histoire nous le dira En tout cas là elle dort Elle fait sa sieste du matin Et je pense qu'elle va pas trop trop tarder A se réveiller Elena est en train de faire du coloriage Et moi je vais réfléchir au repas de ce midi Ce sera une salade Babou a envie de salade en ce moment Donc ce sera Tu veux la salade de semoule ? Moi clairement on va faire ça Donc je vais préparer ça tranquillement En écoutant des petites vidéos Sur Youtube je pense Ça va il est très tôt ce matin Enfin on s'est levé très tôt Les fils sont réveillés Il était 8h moins 10 Elles ont cavalé dans le couloir Mais franchement mais qu'est-ce que je plains Les voisins du dessous Et quand on déménagera un jour Franchement il faut absolument qu'on ait pas de voisins en dessous Il faut qu'on ait une maison de plein pied Comme ça il n'y a personne dessous Parce que Avec les enfants Trois enfants Mais mon dieu Mais le désordre qu'elles font C'est un truc de fou Et Elena fait du coloriage tranquillement En écoutant un peu de Kizamba Salade composée Prête pour ce midi Et moi je suis habillée Voilà Chose que je devais faire depuis ce matin Mais j'ai dû attendre J'ai préféré attendre que Noemi soit réveillée de sa sieste Pour aller chercher mes vêtements Dans sa chambre Dans notre chambre Dans ma chambre Dans sa chambre en fait De toute façon ici c'est la maison de nos enfants C'est bon Le vaccin a été fait Ce matin Olivia a géré Mais c'est hallucinant Cet enfant A dû pleurer une fois de sa vie Chez le médecin Mais c'est tout C'est à dire qu'elle est coriace Costaud Elle pleure hein Olivia Elle pleure Je dis pas qu'elle pleure pas Mais des fois elle va se taper Elle va se blesser Elle va tomber Et elle va pas pleurer Chez le médecin elle arrive Elle est mais en détente totale Elle le regarde le piqué Rien à faire Elle imite elle rigole Vous avez le droit de dire en commentaire Si vous avez des enfants Qui sont guerriers comme ça Et qui ne pleure jamais Chez le médecin Et qui ne pleure pas De façon générale Quand ils se font mal Et c'est mardi Et moi je retourne à mon tri les gars Libou aime bien trier Oui Elle adore trier Elle adore passer sa vie Dans le grenier là-haut Et moi ce matin J'ai fait quelque chose Que je n'avais jamais fait De ma vie C'est acheter directement Au producteur C'est complètement con hein Parce que quand t'achètes Directement au producteur Bah déjà Tu aides le producteur C'est un des premiers Premier critère de choix Pourquoi tu fais ça ? Bah pour aider le producteur A gagner un peu mieux sa vie Parce que du coup Le producteur a pas passé Par un ou deux Ou trois intermédiaires Et du coup Et puis aussi Tu payes ton produit Généralement Pas vraiment moins cher en fait Tu le payes au même prix Que la grande surface Mais t'as des produits Qui vont être locaux Voilà C'est du Comment on appelle ça Les locavores C'est des gens qui Qui consomment Les produits locaux J'avais jamais fait ça de ma vie J'ai commandé Un panier Producteur J'en ai eu pour 22 euros C'était 22 euros le panier Il y avait deux tarifs 11 euros Ou 22 euros Et franchement J'ai pas été déçu Je m'attendais A Enfin je m'attendais A bien pire J'amène son thé Sa tisane à bibou C'est sa tisane d'allaitement Elle en boit Un litre par jour Mon chat de ma cesse Avec plaisir Il y a la poussière ici les gars C'est la poussière de tissu C'est ça C'est à force de De manipuler C'est quand tu remules Le linge Quand tu remues le linge T'as la fibre du tissu Tu sais Les petites miettes de coton Faut vers le velux Sinon comme ça Ah non Il y aura des bêtes Qui vont montrer sur moi Non c'est bon Les airs Le retour 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 Du retour Tu vois Non non C'est bon Je viens d'avoir une illumination Je viens d'avoir une illumination Tu sais combien 500 kg de tomates Ok Alors ils prennent leurs tomates Ils mettent dans leurs petits trucs Ils pèsent Ils mettent dans le sachet Et ils te le donnent Et moi j'aime pas J'aime bien choisir Toucher mes fruits et légumes Un à un Etc Etc Pour être sûr Qu'il soit beau Et tout Je suis un peu névrosé On va dire Mais là du coup C'est pour ça Que j'ai jamais acheté De panier de producteur Dans les amas Parce que tu fais rien Là j'ai commandé sur internet Tu cliques Tu te fais livrer dans le drive Dans le point relais Et point barre Et le truc T'as rien à faire Tu sais Tu choisis pas Et du coup J'avais vraiment peur D'avoir des produits pas top Et bah les produits sont tous top Et puis franchement J'ai fait le calcul Si j'avais acheté ça A Auchan J'en aurais eu pour le même prix Voir un petit peu plus Du coup Je pense que chaque semaine Je passerai à ma petite commande De panier De producteur Ce qui m'a décidé A faire ça en fait C'est que sur Dans le journal télé De France 2 De France 3 Dans la petite édition locale Des Oui édition locale là Ils ont parlé De la région Occitanie Nous on est en Occitanie Et voilà La présidente de la région C'est Carole Delga Je crois Elle a parlé D'un site internet De soutien aux producteurs De soutien aux petits commerces Plutôt Et du coup T'avais un site Pour toute la région Occitanie Tu pouvais aller dessus Et t'avais plein de petits commerçants Comme ça Qui s'étaient inscrits Sur la plateforme Et du coup J'ai découvert Cette C'est pas une amap Ça s'appelle Les jardins du Roussillon C'est un regroupement De producteurs Comme ça Et voilà J'ai découvert ça Grâce au journal télé De France 3 Grâce au site De la région Occitanie Qui a mis en place ça Donc j'ai trouvé ça super Et n'hésitez pas En commentaire Là tout de suite A dire Dans quelle région de France Vous vivez Et de mettre les liens Vers les amap Ou les Tel ou tel site internet Par lesquels vous passez Pour commander vos paniers Parce qu'il y a plein de gens Et moi j'en fais partie Qui ne savent pas Comment commander Des paniers comme ça Direct producteur Parce que moi Je suis pas un mec Qui est dans le délire D'aller directement Dans le producteur Pourtant j'en ai plein Autour de chez moi Je pourrais aller Il y a des fermes là Il y a des vergers De partout autour de chez moi Je pourrais y aller Les mecs ils font De la vente directe Mais j'y vais pas Parce que j'y arrive pas À aller là dedans J'y arrive pas à aller là dedans Parce que Et ben C'est des endroits Où il y a généralement personne Tu vois Et j'aime pas aller Dans les endroits Où il y a personne Parce qu'il faut Taper la discuse Avec des gens Il faut Moi je suis un solitaire Qui parle pas Je sais c'est pas bien Mais voilà Du coup là J'étais très content De trouver ce site là Et s'il y a des gens Comme moi Qui osent pas aller Chez les producteurs S'il vous plaît Mettez en commentaire Moi j'habite en Alsace Je commande mon panier Sur tel site Moi j'habite en Ile-de-France Je commande mon panier Sur tel amap Et mettez des liens Mettez un max de liens Comme ça les gens Commanderont direct producteur Maintenant Faut qu'on fasse tout ça Le plus possible Circuit court Etc Toute cette crise là Du coronavirus Va changer nos habitudes On va commander Un peu plus français On va commander Un peu plus aux producteurs Etc C'est pas plus mal Bon je voulais vous filmer Un petit peu Ce que ça donne ici Le tri et tout ça Mais je me rends compte Qu'en fait ça rend pas Donc je vais pas vous montrer Parce que vous allez me dire Mais c'est ça ton rangement En fait C'est pas C'est pas encore terminé Il me reste À trier encore D'autres choses Mais là dans l'ensemble Je suis quand même bien contente Parce que j'ai 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 passé en revue Toute la pièce Et je peux vous dire Qu'elle est grande cette pièce On se rend pas compte Je vais essayer de vous montrer un peu En fait c'est assez profond Vous voyez Ça va assez loin Et ça va jusque Au fond là bas Et derrière moi Il y a encore de l'espace Puisque là on a un canapé Voilà Donc c'est une pièce Qui est assez grande Et en fait ici Ça peut accueillir C'est une chambre d'enfant En fait pour tout vous dire Enfin c'est une chambre d'enfant Ça peut accueillir Deux lits d'enfant Un de ce côté là Et un ici Et faire une belle pièce Pour jouer Et dormir Et on l'a jamais aménagé En tant que tel Puisque quand on est arrivé Dans cette maison On n'avait pas d'enfant Tout simplement Donc on a accumulé Notre désordre ici Et c'est dommage Parce qu'en fait On aurait très bien pu Mettre les filles à dormir ici Enfin bref En tout cas J'ai quand même Bien rangé J'ai bien trié J'ai bien classé Et je suis contente Parce que ça va nous faire Gagner un temps fou Pour la suite